Présidentiel d'octobre 2020, le président Ouattara isolé comme l'ancien président Laurent Barbeau en 2010, pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! A quelques semaines des élections présidentielles, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix se retrouve entièrement seul face à une machine de l'opposition qui est regroupée en une seule voix. Il est confronté à des institutions internationales telles que les Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et certaines organisations internationales des droits de l'homme. Lors du deuxième tour des élections présidentielles de 2010-2011, Laurent Barbeau était confronté à ce même phénomène de coalition et cette coalition était composée d'une machine électorale avec le soutien de plusieurs partis politiques dont le PDCI-RDA, le PIT, l'UDPCI, le MFA, etc. Après la proclamation des résultats, la communauté internationale a débarqué dans le rang de l'opposition et a demandé au Front Populaire Ivoirien de céder le pouvoir. En 2020, avant la date définitive du scrutin, Ouattara se trouve dans la situation de son confrère Laurent Barbeau en 2010. Au niveau local, il a la pression de l'opposition qui demande la satisfaction de ses attentes au plan international. La communauté internationale joue déjà le rôle d'arbitrage dans l'opposition et le parti au pouvoir pour éviter des conflits préélectoraux. Aujourd'hui, Ouattara fait face à une mission conjointe de l'ONU et de la CDAO ainsi que de l'Union africaine annoncée depuis ce matin au bord de la lagune ébrée. La probabilité que cette élection soit reportée est fortement élevée vu que la tension monte chez l'opposition. Dans ses dernières décisions, elle a annoncé un giga-meeting au stade Félix Oufouet-Boigny le 10 octobre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada